La Coupe du Monde est organisée par le Qatar. Il y a beaucoup de controverses sur cette gare. Comment vous voyez ça ? Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de controverses, notamment sur les travailleurs qui ont eu à travailler dans ces stades. On entend aussi les lois, les règles au Qatar. Après, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, parce que je pense que ceux qui ont décidé que la Coupe du Monde soit jouée au Qatar savaient à quoi ils s'engageaient. Donc, s'ils ont octroyé la Coupe du Monde au Qatar, ils savaient que les règles n'allaient pas changer. Ce n'est pas à nous de discuter de ça, parce que ça a été discuté avant. Les joueurs, eux, ce qui les intéresse, c'est le terrain. Maintenant, on espère que le football sera mis à l'honneur et qu'il n'y aura pas de polémique pour entacher l'image du football, parce qu'on sera tous perdants. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les joueurs, c'est le spectacle. Et puis, après, nous ne rentrons pas dans la politique. Quelles sont vos attentes pour le match contre le pays hôte du Qatar ? Je pense que le Qatar était au moment champion d'Asie. Donc, il ne faut pas minimiser ce titre, parce qu'on sait qu'en Asie, il y a des équipes qui sont très fortes. Et c'est un peu l'inconnu. Et il serait peut-être prétentieux de sous-estimer le Qatar, parce que comme nous, en 2002, on nous a sous-estimés. Donc, il ne faut pas penser que la première passe est pour peut-être le Sénégal ou la Hollande. Après, les autres, non. Je pense que chaque match devra être étudié très sérieusement. Ne sous-estimer personne, parce qu'en Coupe du Monde, il y a un sursaut d'orgueil, parce qu'il y a l'adrénaline, la pression, la fierté d'être en Coupe du Monde, donc de jouer contre des grands joueurs. Donc, il ne faut rien sous-estimer. Donc, chaque adversaire est à prendre du sérieux. Donc, le Qatar, moi, je le prends comme un adversaire à battre, comme un potentiel 3 points, tout en respectant le Qatar, mais c'est un adversaire à prendre au sérieux. Quelles sont vos attentes concernant le parcours de l'équipe dans le tournoi ? Où elle peut arriver ? Je souhaite que l'équipe du Sénégal passe déjà, ou que les équipes africaines passent le premier tour. Après le premier tour, match par match, ça peut aller très vite. On fait un quart de finale, demi-finale. Mais déjà, passer le premier tour et après évaluer, connaître notre adversaire et jouer le match de sa vie en quart de finale, si c'est possible. Et après, passer le quart de finale. Match par match, je pense qu'il faut prendre les choses. Mais ce que je souhaite pour l'instant, c'est passer le premier tour et après se concentrer au maximum de nos forces pour affronter l'adversaire suivant. La possibilité d'un match contre l'Iran, et d'un match encore contre Carlos Quiroz, notre précédent entraîneur, qui a affronté le Sénégal dans ces trois matchs historiques. Comment vous voyez ça ? Non, c'est sûr que ça devient un adversaire qui connaît très bien le Sénégal, qui a étudié le Sénégal. Donc ça aussi, il connaît les points forts et les points faibles. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour nous, parce que Carlos Quiroz connaît exactement l'équipe du Sénégal. Et à force de jouer contre le Sénégal, il maîtrise cette équipe. Donc on peut dire que Carlos Quiroz est sénégalais. Carlos Quiroz est sénégalais. Non, c'est sûr, il connaît extrêmement bien cette équipe. C'est un entraîneur expérimenté. Et j'ai vu le match contre l'Iran, comment il a préparé son équipe. C'est sûr que le Sénégal a dominé, mais comme d'habitude, il a mis en place un système bas. Il a subi et il a joué comme l'Egypte. Il a pu marquer un but quand même au Sénégal. Donc il connaît les temps forts et les temps faibles du Sénégal. J'ai vu que chaque fois qu'il joue contre le Sénégal, il joue de la même façon. Et avec n'importe quelle nation, il joue de la même façon. Et il réussit quand même à déstabiliser l'équipe sénégalaise.